Dans le service de traduction de Google proposé par Google, vous pouvez donc importer des documents en ligne et vous pouvez ensuite travailler à plusieurs sur un même document. Donc vous allez partager votre document de traduction. J'ai ici, vous le voyez, deux documents de traduction à l'intérieur du service de traduction de Google. Je vais simplement en ouvrir un en cliquant sur le titre comme ceci. J'ai un nouvel onglet qui s'ouvre et je peux ici travailler sur la traduction. Je souhaite partager cette traduction avec un ami qui pourra m'aider à traduire le texte. Tout simplement, je vais cliquer tout en haut sur partager. Ensuite, je vais choisir inviter des utilisateurs. Un simple clic à cet endroit-ci. Ensuite, je vais choisir la personne que je souhaite inviter. Par exemple, je vais rentrer ici Jean Durand. J'ai d'ailleurs cette personne à l'intérieur de mes contacts, c'est pourquoi elle est proposée dans la saisie semi-automatique. Un simple clic à cet endroit-ci. J'ai maintenant Jean Durand qui est entré dans les personnes à inviter. Je vais choisir le type d'accès. Je vais lui autoriser la modification. En cliquant sur la liste, je peux aussi rendre cette personne propriétaire du document. Je peux aussi lui autoriser le partage. Si je veux qu'il permette à d'autres personnes encore de venir modifier le document, je peux simplement lui autoriser les commentaires ou simplement la lecture. Je vais ici autoriser la modification. Vous allez ensuite préciser un objet. Par exemple, je vais rentrer ici article. Rentrer ensuite un message pour expliquer le partage que vous êtes en train de faire. Par exemple, voici l'article dont je t'ai parlé. Je rentre ceci avec le clavier. Ensuite, je vais envoyer ce document à Jean Durand. Je clique simplement en bas à gauche sur « Envoyer des invitations ». Les invitations sont envoyées. Et si je me connecte maintenant en tant que Jean Durand, je vais retrouver à l'intérieur de ma boîte e-mail le lien vers ce document. En effet, je me connecte ici en tant que Jean Durand avec un autre navigateur, en l'occurrence Internet Explorer 9. Et vous le voyez, j'ai reçu un e-mail de la part de Hervé Martin. Un simple clic ici sur l'objet de cet e-mail. Et j'ai effectivement, vous le voyez, le texte que j'ai rentré tout à l'heure. Voici l'article dont je t'ai parlé, ainsi que le lien. Il me suffit en tant que Jean Durand de cliquer sur le lien pour avoir accès rapidement au document qui est en train d'être traduit par Hervé Martin. Vous pourrez ainsi travailler à plusieurs sur un même texte. En effet, lorsque vous travaillez à plusieurs sur un même texte, il est important de laisser des commentaires. Donc, en tant que Hervé Martin, je vais laisser des commentaires à l'intérieur de ce texte-ci. Je clique ici pour retrouver la version de Hervé Martin. Et je choisis, par exemple, d'ajouter un commentaire sur ce passage-ci afin de donner des indications à Jean Durand. Je clique donc tout en haut ici sur le bouton Modifier. Ensuite, plus bas, j'ai ici Ajouter un commentaire. Si vous ajoutez beaucoup de commentaires, vous pouvez le faire très rapidement avec le raccourci clavier CTRL plus la lettre M. Un simple clic pour ajouter un commentaire. Et donc ici, vous le voyez, vous avez une zone en bleu qui apparaît. Donc, par exemple, je peux indiquer à Jean Durand à revoir à cet endroit-ci. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée pour valider ce commentaire. Et vous le voyez, j'ai ici le commentaire qui apparaît. Si je me connecte en tant que Jean Durand, je vais pouvoir lire les commentaires qui ont été publiés par Hervé Martin à partir du moment où je recharge cette page-ci, bien sûr. Donc, vous le voyez, j'ai ici le commentaire de Hervé Martin. Je retourne maintenant à la version de Hervé Martin. Je souhaite maintenant supprimer ce commentaire, tout simplement. Je vais double-cliquer dessus comme ceci. La zone devient éditable. Et ensuite, je sélectionne le texte. J'appuie sur la touche Effacer. Et j'appuie sur la touche Entrée. Donc, vous le voyez, j'ai pu ainsi effacer le commentaire. Vous savez donc maintenant comment partager une traduction et laisser des commentaires sur une traduction pour pouvoir travailler à plusieurs avec les services de traduction de Google.